Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 15 décembre 2014. Et on commence donc avec la paire de devises EURUSD qui continue dans sa progression puisqu'après avoir marqué ici un contact ce vendredi avec la zone des 1.2488, on est revenu aujourd'hui sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et on oscille entre ces deux zones. Donc on est vraiment ici dans une continuité avec un début de rebond ici qui s'est manifesté par une inversion du flux. On a cassé dans un premier temps la zone de résistance, on est presque venu la chercher ici comme zone de support et depuis on oscille au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est sur une phase je dirais de stabilisation, il n'y a pas encore assez de dynamique pour détecter un éventuel signal de retournement. Comme je vous l'ai indiqué, c'est sur une cassure des 1.25 que l'on pourra confirmer un éventuel retournement mais pour l'instant on n'a pas assez de dynamique. On est effectivement sorti de la dynamique baissière pour peut-être se stabiliser mais on n'a pas encore assez d'éléments qui nous permettent de penser qu'un retournement de la tendance est en cours. Donc pour l'instant, stabilisation du biais, on était ici sur une phase assez fortement baissière qui s'inscrivait dans une configuration en biseau légèrement convergent. Donc quand je dis légèrement convergent, c'est pour souligner que la sortie ici qui normalement donne au biseau une force qui tente à le ramener ici au premier point de contact, le fait que la convergence ici soit faible enlève un petit peu de force à cette structure. C'est pour ça que pour l'instant, personnellement, je ne suis pas étonné que l'on reste ici sur cette phase de stabilisation. On peut très bien continuer pendant un petit moment. Par contre, sur une rupture des 1.25, là effectivement, on pourra avoir une accélération d'autant plus qu'1.25 était une zone majeure. On s'en souvient ici lors de ce premier contact. Et donc, c'est au dépassement de cette zone des 1.25 que l'on pourra définir des objectifs haussiers et effectivement surveiller les niveaux pour voir s'il s'agit bien d'une phase de retournement. Sur le dollarien, là aussi, nous sommes dans une phase de continuité par rapport à la configuration que nous avions vendredi. Je vous avais mis en place ici le retracement de Fibonacci sur la dynamique actuelle pour constater que nous étions ici sur une phase de stabilisation puisque les cours oscillent entre cette zone de point haut ici et au-dessus de ce retracement à 23.6% de Fibonacci. Donc, on est vraiment dans la même configuration. Cette zone fait pour l'instant bien office de support. Donc, pour l'instant, on sort ici d'une dynamique haussière au profit d'une phase de stabilisation horizontale. Donc, consolidation horizontale actuellement. Par contre, sur une éventuelle attaque ici de cette zone des 117.87 qui représente le retracement à 23.6% de Fibonacci, l'objectif se situerait sur la zone des 38.2% qui est quantifiée ici à 115.51. Par contre, tout dépassement haussier de cette zone de point haut qui se situe sur cette bougie ici, sur les 121.69, pardon, eh bien, validerait un signal de continuité haussière. Et enfin, nous terminons avec l'or qui est en train ici de venir confirmer un contact avec la zone des 1208. Alors, cette zone des 1208-206 qui est assez intéressante est assez importante, puisqu'en cas de franchissement ici de cette zone, nous aurions un double signal. Premier signal déjà, et on s'en rend compte lorsqu'on élargit un peu la vue, cette zone des 1208 qui était précédemment ici une zone de résistance devrait, dans le cadre d'une continuité du mouvement haussier, se transformer en zone de support. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque les cours attaquent ici cette zone 1206-1208. Deuxième élément, la zone des 1206.2 de la relance ici et la zone de retracement à 61,8% de la tendance court terme que nous avions eue ici la semaine précédente. Donc, nous sommes ici sur une phase où les cours montent et consolident à plus de 61,8%. C'est l'enjeu actuel, puisque les cours sont en train de tester ce retracement. Si la rupture intervenait, notamment on en saura plus au niveau de la clôture justement de cette bougie, eh bien, nous aurions un double signal. Déjà, un, que cette zone précédente de résistance n'est pas devenue zone de support. Deux, que l'on retracera à plus de 61,8%. Ces deux éléments, nous ouvriront un objectif qui se situe ici à 1187 dollars l'once, puisqu'il s'agit effectivement de la zone majeure horizontale qui se situe sous cette zone de cassure. Naturellement, si les cours rebondissent et repassent au-dessus de cette zone des 1226 dollars l'once, eh bien, dans ce cas-là, on validera un objectif, voire un prochain dépassement de cette zone de 1238 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada